La journée, c'est quoi le programme, l'entraînement ? Le programme c'est assez léger, par contre on souhaitait ne pas laisser retomber la pression. On a fait une simulation d'épreuve sur 20 km, en tout cas pour le tir. Je les ai lancés au chrono toutes les minutes dans le portillon de départ, qui sera le portillon officiel de départ demain. Ils ont fait 4 fois 1 km seulement, avec 4 tirs, coucher debout, coucher debout, exactement dans la même configuration qu'ils le feront demain. Tout ça a une allure de récupération. Après les deux épreuves, on commence à avoir les jambes qui tirent un peu, il faut se résumérer aussi ? Il faut récupérer, de toute façon il n'y a que ça à faire, on ne peut pas faire d'autres choses, on ne peut pas faire de développement ou d'entraînement proprement dit, puisqu'ils ont effectivement enchaîné deux épreuves en deux jours, plus pour certains le relais mix de jeudi après-midi, ça fait déjà 3 épreuves en 4 jours. Demain, il y a la plus longue et la plus exigeante des épreuves, donc il faut vraiment soigner la récupération. C'est à ça qu'on s'applique une journée comme aujourd'hui. Vas-y. Comment vous avez, ça s'est bien passé ? Évidemment hier soir, les sourires sont là, tout est en place, je dirais du côté de l'équipe de France en ce moment. Oui, hier soir ça s'est même un petit peu trop bien passé, on a un petit peu du mal à récupérer aujourd'hui. Le staff, je ne parle pas des coureurs bien sûr, mais c'était sympa, c'était l'euphorie bien entendu. Après deux titres comme ça hors de jour, ça ne pouvait être que l'euphorie. Est-ce que Martin est capable d'aller en chercher un troisième dès demain ? C'est sûr qu'il est capable, il a gagné les deux premières épreuves, il est leader de la Coupe du Monde de l'individuel, donc c'est sûr qu'il est capable d'aller les chercher. Après ça dépendra de sa capacité à aller coller un nombre non négligeable de balles dans la cible. Un petit peu son point faible, s'il n'y en a rien, ce week-end, vous avez travaillé dessus ou il faut juste se relâcher un peu et continuer comme ça sur la confiance ? Non, on n'a rien travaillé du tout, mis à part la petite simulation d'individuels qu'on a fait là, ils ont juste fait 4 tirs en plus des réglages. Il faut soigner la récupération physique mais également la récupération psychologique, tout en maintenant une petite pression. C'est pour ça qu'on a fait un entraînement très léger et très court. Qu'est-ce que c'est la sorte de Martin sur l'esprit ? C'est des capacités physiques hors normes ? Il a des capacités physiques hors normes comme tous les champions. Il a un mental de faire et surtout il est en pleine confiance, il est sûr de ses moyens et à chaque fois qu'il prend le départ, il peut le faire très sereinement de par les résultats qu'il a obtenus jusqu'à aujourd'hui. Donc tous ces paramètres cumulés font qu'il est vraiment très fort. Donc pour les physiques hors normes par rapport aux autres aspects de l'équipe de France, ça se voit dans les tests ? Oui, ça se voit dans les tests physiologiques purement dit, ce qu'on peut faire en laboratoire, ça se voit sur ses paramètres biologiques, ça se voit sur les chronos tout simplement.